Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente le packing dans GTK Alors je lance un programme d'exemple packing.exe et je lui passe un paramètre 1 Alors à quoi sert le packing ? On le voit ici, ça sert à organiser les objets, ici un certain nombre de boutons dans la fenêtre Alors comment on organise les objets dans la fenêtre ? On a 4 fonctions Une fonction pour créer une boîte horizontale Une fonction pour créer une boîte verticale Ce seront tous les deux des boîtes invisibles Et nous avons des fonctions pour mettre un objet dans une boîte au début de celle-ci Et une dernière fonction, mettre un objet dans une boîte à la fin de celle-ci Donc en fait ici nous avons créé 1, 2, 3, 4, 5 Au moins 5 boîtes horizontales Nous avons à chaque fois mis à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons A chaque fois 6 boutons, 1 fois 6 boutons, 2 fois 6 boutons, 3 fois 4 fois, 5 fois Et toutes ces boîtes horizontales Nous les avons rangées dans une grande boîte verticale Alors on va voir un peu les fonctions en détail Créer une boîte horizontale C'est gtk-hbox-new Ça renvoie un pointeur sur un gtk-widget Et ça prend deux arguments Un booléen homogénéus Et un entier spacing Alors homogénéus Tous les objets prendront la même place Donc ici on a l'exemple Là on a gtk-hbox-new-false 0 Et ici on a gtk-hbox-new-true 0 Donc ici on voit On a des objets qui ne prennent pas la même place Là on a un bouton qui est plus grand que l'autre On a différentes tailles de boutons Ici on a de l'espace en plus des boutons Mais la taille des boutons Est toujours différente Les unes des autres Et ici on a simplement des boutons Pas d'espace Mais les boutons Ont toujours une taille différente Les uns des autres Donc là on voit Avec le paramètre true De gtk-hbox-new Que ce soit les boutons Qui prennent toute la place Ou que ce soit des boutons Avec un peu d'espace Entre chaque bouton Au total Si je prends ce bouton Si je prends ce bouton Avec son espace Ce bouton Avec ses espaces Etc Ils prennent Tous les objets Prennent la même place Voilà pour le paramètre Fals ou true De gtk-hbox-new Spacing C'est le nombre de pixels Entre les objets Alors je quitte Je vais aller dans l'exemple 2 Packing 2 Nombre de pixels Entre les objets Donc ici nous avons Gtk-hbox-new Fals 10 Donc par exemple 10 pour spacing Donc nous avons au moins Sinon plus 10 pixels Entre Pas Au début C'est de la place Distribuée Automatique Mais nous avons ici Entre les objets 10 10 10 10 10 10 pixels Voilà Créer une boîte verticale GTK-Vbox-new Donc GTK-Vbox-new Je ne réexplique pas Elle fonctionne exactement Comme Hbox-new Avec Est-ce que Les différentes lignes Qui seront rangées en colonne Est-ce qu'elles prendront Toutes la même place Et Spacing Est-ce qu'il y aura De l'espace Entre les différentes lignes De la boîte verticale De la boîte verticale Alors Mettre un objet Dans une boîte Au début Donc c'est GTK-box-pack-start Donc elle renvoie Void La fonction Et Elle prend en paramètre Une box Child Un objet A mettre dans la box Et Différent paramètre Expand Fill Et Padding Donc Ici Ici nous avons une ligne Une GTK-Hbox-new Et pour ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons Nous avons appelé 6 fois GTK-box-pack-start Alors Expand Qu'est-ce que ça fait Lorsque La boîte s'agrandit Donc par exemple On agrandit la fenêtre L'espace Est divisé Entre tous les objets Donc on revient A l'exercice Numéro 1 Ici nous avons False Pour GTK-box-pack-start Si j'agrandis la fenêtre Je l'agrandis au maximum Les boutons sont toujours A gauche Au début de la ligne Alors que Les lignes d'en dessous Avec donc Un paramètre Expand A trou Les boutons se répartissent Sur toute la ligne En fait Alors Je vais dire Dire exactement Ce que j'ai noté L'espace Supplementaire Est divisé Entre tous les objets Donc ici Nous avons un peu D'espace Qui se rajoute A l'objet Equitablement Avec Ce deuxième bouton Equitablement Avec ce troisième bouton Etc Alors Fil Si expand Est un trou L'objet S'agrandit Au lieu de De gagner Plus d'espace Sur les côtés Donc ici Là Si j'agrandis Les boutons Parce que Fil Est un trou Les boutons S'agrandissent Voilà Et Padding Espace Entre les objets Et les bords Donc ça Je prends L'exemple Numéro 2 Padding 2 Donc ici Nous avons Deux lignes Avec Padding A10 Donc Depuis Le bord Et entre Chaque objet Nous avons 10 pixels D'espace Voilà Et pour finir GTK Box Pack End Alors ça Ce sera Dans l'exemple 3 Plutôt Voilà J'agrandis D'un côté On a Des boutons Qui ont été Ajoutés A la boîte Horizontale Par GTK Box Pack Start Donc Tous A gauche Tous Au début Et on a Un label End Qui a été Ajouté Avec GTK Box Pack End Donc à droite Donc à la fin De la boîte Horizontale Donc voilà Faut jongler Avec ces Ces quatre Fonctions Pour organiser Les objets Dans la fenêtre Alors bien sûr Je vous conseille De faire Des petits Exercices De tester Ces quatre Fonctions Alors pour finir On va voir Un programme Le programme De démonstration Le code source De Packing 1, 2 et 3 Alors la fonction Main Voilà Nous créons Un pointeur Pour une fenêtre Window Un pointeur Pour des boutons Boutons Un pointeur Pour une boîte Verticale Box 1 Un pointeur Pour une boîte Pour toutes les boîtes Horizontales Box 2 Un pointeur Pour les séparateurs Alors les séparateurs On les voit ici Là C'est C'est Lignes Là Enfin c'est pas des lignes C'est des C'est des séparateurs Voilà Un pointeur Pour les labels Et un pointeur Pour la boîte Avec le bouton Quitter Et un entier Which Ça veut dire Lequel En français Donc ça sera L'exercice 1, 2 ou 3 On appelle bien sûr GTK init Avec l'adresse De arc c Et de arc v Pour traiter les arguments De la ligne de commande Mais aussi initialiser La bibliothèque GTK Alors si On n'a pas deux arguments C'est à dire Si je tape juste Packing.exe Et pas Packing.exe 1 ou 2 ou 3 On affiche un message D'erreur Qui explique Qu'il faut taper Packing.numéro Ou numéro Et 1, 2 ou 3 Voilà Et Donc C'est une erreur Donc On utilisera La fonction Exit C'est comme Un return Mais c'est Mais c'est Plus en cas d'erreur On utilise La fonction Exit Avec le paramètre 1 Au lieu de 0 0 C'est en cas de succès Et Tout autre nom C'est une erreur Alors Which Égale A2i Arg 1 Alors là C'est Alphanumérique To I Integer Donc c'est Une chaîne de caractère Transformée en Un entier Donc on tape 1 Et il faut transformer En Un Nombre Numéro 1 Voilà Ensuite on crée La fenêtre Windows GTK New GTK Windows Top Level Donc ça Rien de Très dur On connaît G Signal Connect On connaît Aussi Alors Pour l'objet Windows Le signal Delete Event On appellera La fonction Delete Event Et Pas de Paramètres Donc nul Alors on peut aller voir Cette fonction Delete Event Voilà Delete Event Et qu'est-ce qu'on fait A l'intérieur On appelle tout simplement GTK Main Kit Et on retourne False Donc Lorsqu'on ferme la fenêtre On quitte Le programme GTK Container Set Border Reach Voilà On met tout simplement 10 pixels D'espace Pour A l'intérieur Du contour De la fenêtre Rien d'exceptionnel Non plus Petite nouveauté Box 1 Égal GTK Vbox New False 0 Donc là On crée Une boîte Vertical On va ranger Nos différents Lignes Switch Reach Donc Suivant La valeur De Reach Case 1 K1 Alors On crée Un label GTK Hbox New False 0 Donc On peut le voir Le K1 C'est ça Le label GTK Hbox New False 0 Le label Il est là Ensuite GTK Misc Set Alignement GTK Misc Label 0 0 Alors Cette fonction Elle dit simplement D'aligner Le label Par rapport Au coin En haut A gauche Vous pouvez retrouver La fonction Comme elle est nouvelle Dans la documentation Si vous avez besoin Ensuite GTK Box Pack Start Donc Dans box 1 Alors box 1 Je le rappelle C'est la Boîte Verticale On ajoute Le label Et Comme paramètre Pour expand On prend Fals Pour fill On prend Fals Et 0 Pour le Padding Alors On revient Dans Memo Donc On revient Expand C'est Lorsque la boîte S'agrandit L'espace Est divisé Entre Tous les Objets Donc nous On ne veut pas D'espace Avant et après Le label Et fill Si expand Est un trou L'objet S'agrandit Au lieu de Prendre Plus d'espace Donc nous On ne veut pas Que le label S'agrandisse Donc on met A Fals Et Padding C'est Espace Entre Les Objets Et Le Bord Donc 0 Alors GTK Widget Show Label On affiche Le label Rien d'exceptionnel Ensuite Box 2 Égal Make Box Fals 0 Fals Fals 0 Alors là On appelle La fonction Make Make Box Donc On lui passe Directement Les paramètres Homogénéos Et Spacing Ça 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 sera Fals Et 0 Ça sera Pour créer Une Hbox Une boîte Horizontale Et Fals Fals 0 Pour Expand Fill Padding Padding On va aller voir La fonction Make Box Voilà Elle est là Make Box Donc Un pointeur Pour une boîte Un pointeur Pour des boutons Et Une chaîne De caractère Pad Str Alors On commence par Box Égal GTK Hbox New Donc On crée Une ligne Je rappelle Il faut qu'on crée Cette boîte Cette boîte Horizontale Qui prend Toute la Largeur Où Dedans On a 6 boutons Donc Hbox New Et On lui passe Les paramètres Homogénéus Et Spacing Ensuite On fait GTK Widget Show Euh Non Oula Je suis parti Trop vite Ensuite Bouton GTK Bouton New With Label On crée Le premier Bouton Avec le Label GTK Box Pack Box Pack GTK Box Pack Start Alors là On met Dans la Box Le bouton Avec les paramètres Expand Fill Et Padding Puis On affiche Le bouton On crée Un deuxième Bouton Qu'on met Dans la Dans la Box Grâce A GTK Pack Start Et On affiche Le bouton Avec GTK Widget Show Ensuite Bouton Suivant C'est Toujours La Même Opération Ensuite Suivant Que Expand Est Égal A True Ou A False On va Afficher Le Label True Ou Le Label False Pour Le Bouton Suivant On Utilera Toujours GTK Box Pack Start Pour Mettre Le bouton Dans La Box Avec Ses Paramètres Expand Fill Et Padding Puis Nous Affichons Le bouton Avec GTK Show Widget Ensuite Ensuite On voit Un Nouveau Bouton Donc Cette fois-ci On L'utilise Une Ternaire Au lieu D'utiliser If Else On Utilise Une Ternaire Donc C'est Exactement Pareil Si Fill Est Égal A True Alors On Affichera True Virgule Si Il Égal A False Alors On Affichera False Égal Puis On Utilise De Nouveau GTK Box Pack Start Donc Ca C'est Toujours Pour Mettre Le Bouton Dans La Box Voilà Ensuite On Passe A Sprint F Pad Str Pourcent D Parenthèse Point Virgule Padding Donc Là On Prend Padding Et On Rajoute Une Parenthèse Et Un Point Virgule Voilà Et Ce Cette Chaîne De Caractère Pad Str On Va L'utiliser Pour Le Pour Un Nouveau Bouton Donc Ensuite On Mets Le Bouton Dans La Boite Toujours GTK Box Pack Start Puis On Affiche Le Bouton Puis On Retourne La Boite En Entier Voilà Pour Make Box Ensuite Cette Cette ligne Horizontale Avec Avec GTK Box Pack Start On La Met Dans La Boite Verticale Dans Box 1 On Met Box 2 Dans Box 1 Puis On On Affiche On On Change Juste Les Paramètres On Met False 0 True False 0 Cette fois-ci Et On Commence On Appel De De Nouveau Make Box Pour Construire Notre Ligne Horizontale Avec Les Différents Boutons Puis Avec GTK Box Pack Start On Met La Box 2 Donc La Ligne Dans La Boite Verticale Box 1 Et On Affiche Box 2 Voilà On Continue Toujours Pareil Une Nouvelle Ligne Alors Là On Voit Comment Créer Un Séparateur Un Séparateur Donc GTK H Séparateur New Donc C'est Un Séparateur Horizontal Et Ce Séparateur Et Ben Avec GTK Box Pack Start On Met Le Séparateur Dans La Boite Verticale Ensuite On Recréer De Nouveau Un Label On Met Le Label Dans La Boite Verticale Toujours Avec GTK Box Pack Start Puis On Va Créer De Nouveau Différentes Lignes Et A La Fin Des Lignes On Met Un Séparateur Voilà Alors On va Voir Le Cas Numéro 2 Donc On Créer Un Label On Met Le Label Dans La Boite Verticale Directement Ensuite On Créer Des Lignes Avec Make Box Une fois Deux fois Un Séparateur Voilà Ensuite De Nouveau Un Label Une Ligne Deux Lignes Et Un Séparateur K3 On Créer Une Box Et On Créer Un Label Le Label On Le Met A La Fin On Le Met A La Fin De La Boite Horizontale Numéro 2 Donc Le Label Sera Aligné A Droite Et Les Boutons Seront Alignés A Gauche Voilà Ensuite On Mets Cette Ligne Cette Boite Horizontale Cette Boite Horizontale On La Mets Dans La Boite Verticale Puis On Peu Afficher La Ligne Taille On Met Un Séparateur Et On Utilise Une Nouvelle Fonction GTK Widget Set Size Argument Donc Donc On On peut Définir La Taille Longueur Hauteur De Séparateur Donc on Met Une Taille Minimale De 400 Pixels En Longueur Et 5 Pixels En Hauteur Voilà Et On Met Ce Séparateur Dans Box 1 C'est La Boite Verticale Et On peut Afficher Le Séparateur Voilà Ca C'était Pour Les 3 K Case 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 On Rajoute Encore Une Kitbox Donc C'est Une Boite Horizontale GTK Hbox New Dedans Un GTK Bouton New With Label Kit Donc Un Bouton Avec Le Label Kit On Connect Le Signal GTK Main Kit Avec Le Clique Sur Le Bouton Donc On Quitte L'application Lorsqu'on Quitte Clique Sur Le Bouton Voilà Et Il Faut Utiliser GTK Box Pack Start Pour Mettre Dans Dans La Boite Horizontale Kit Box Le Le Bouton Et On Met La Boite Horizontale Kit Box Dans La Grande Boite Vertical Box 1 Voilà Et La Boite Vertical On La Met Dans La Fenêtre Avec GTK Container Add Puis On Affiche Bouton Kit Box La Fenêtre Et On Appelle GTK Main Pour Attendre Les Événements Et Le Programme Se Termine Par Retourne 0 Donc Voilà Un Peu Pour Le Packing Voilà Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un